Musique Si le greffage est avant tout une technique de multiplication, végétative bien sûr, c'est aussi une technique de réparation. Quand par exemple, comme ici, nous avons eu un accident, une branche qui s'est cassée, une branche importante, nous allons grâce au greffage en couronne, essayer de reconstituer, en quelques années bien sûr, une de ses branches charpentières principales, pour ne pas défigurer l'arbre. Lorsqu'une branche de cette importance a été abîmée par un orage, par exemple, vous avez deux solutions. Soit vous allez couper complètement la branche au ras du tronc, mais dans ces cas-là, il faut en couper une autre de l'autre côté, à l'opposé, de même importance, et un cerisier comme celui-ci n'aime pas beaucoup les coupes drastiques, ou alors nous allons passer à la greffe en couronne. Pour éviter que le bois ne s'éclate comme c'est le cas ici, nous allons d'abord passer un coup de scie, un trait de scie, en dessous, l'endroit où on veut couper, et ensuite je vais couper par-dessus. Et voilà, là j'ai une coupe pratiquement impeccable, mais il va falloir la parer. Les dents de la scie provoquant une plaie hachurée, nous allons faire ce que les jardiniers appellent un parage, avec une serpette de jardinier, donc on va tout simplement lisser la plaie. Alors la technique, c'est de mettre son pouce très légèrement en dessous de l'endroit où vous allez couper, de manière à ce que si la lame ripe, évidemment elle passe par-dessus votre pouce. Voilà, très légèrement. Ce n'est pas la peine de creuser. La greffe en couronne consiste à insérer sous l'écorce du porte-greffe des rameaux greffons tout autour, donc ici on va en mettre quatre tout simplement. Il faut que les yeux soient dormants pour réussir cette greffe, donc généralement on récolte les rameaux greffons pendant l'hiver, on les met en jauge, et maintenant ils sont bons à être utilisés. A l'opposé de l'œil, je vais tailler en biseau, voilà, là le biseau il est absolument impeccable. Mais on va compliquer un tout petit peu la chose en faisant ce que l'on appelle un épaulement, c'est-à-dire que je vais inciser horizontalement très peu, mais un petit peu comme ça. Et je vais retirer une petite partie de l'écorce, de manière à ce que l'on ait une sorte de petite marche comme ça qui va pouvoir se poser ici sur notre sujet, notre porte-greffe. Comme pour toutes les greffes terminales, on va garder un, deux et trois yeux. Donc je coupe ici, et maintenant j'ai mon greffon. Donc avec la lame parfaitement propre de mon greffoir, je vais inciser verticalement l'écorce. Donc on va la soulever avec la spatule du greffoir, sans abîmer. C'est pour ça qu'on fait en cette saison, donc avril-mai, de manière à ce que la plante soit en sève et que l'on puisse tout doucement soulever cette écorce, sans abîmer. Et là maintenant, je n'ai plus qu'à glisser mon greffon sous cette partie écorce, avec l'épaulement qui vient s'appuyer dessus. Là, il est bien en place. Alors maintenant, on va en mettre un ici, un là, et un autre ici. Quatre greffons, ça sera une greffe en courant. Il faut bien évidemment que cet ensemble soit solidement maintenu. Alors j'utilise du raffia artificiel. C'est beaucoup plus costaud que le raffia naturel. Bon, ça n'a pas les mêmes propriétés tout à fait, parce qu'il va falloir le couper par la suite. Et je vais passer ce raffia dans le sens où se retrouvent les rebords de l'écorce. On ne va pas aller à l'envers. On va essayer de les appliquer un maximum sur la plante. Donc on tire, bien sûr, très solidement. Puis on termine en nouant les deux parties, du bas et du haut. Voilà, un double nœud. Et là, je peux vous dire que c'est costaud. Nous allons protéger l'ensemble des parties à vif contre les intempéries, mais aussi les agressions des ennemis et maladies, avec un mastic cicatrisant, un mastic à greffer. Donc on a ces résines végétales qui sont vraiment très protectrices. et on les applique avec une petite spatule en bois. On peut en mettre relativement épais sans abîmer les yeux qui sont à la base de nos greffons. Ça, c'est très important. En revanche, toute partie blessée, toute partie à vif, doit être mastiquée, engluée. Alors, ma greffe est-elle terminée ? Eh bien non, parce qu'ainsi placée, elle constitue un perchoir très attractif pour les oiseaux. Et ça serait quand même vraiment dommage qu'un oiseau, c'est de se poser sur un greffon parce qu'il basculerait et on ne serait sûr de ne pas avoir de reprise. Donc on va mettre une petite protection, un arceau qu'on va se fabriquer. Notre protection peut être constituée par tout rameau souple et quand même un petit peu costaud comme de l'osier. On va l'attacher de cette manière-là, comme ça, sur la branche. Vous voyez ? Et donc les oiseaux viendront se poser là-dessus et pas sur ma greffe. Donc le raffia synthétique est très valable pour faire ce genre d'attache. Donc c'est un petit peu empirique mais c'est quand même une bonne protection parce que de toute façon, les oiseaux préfèrent aussi en général se poser sur des extrémités. Donc on va bien sûr essayer de faire en sorte de l'attacher aussi solidement que possible et bien en place. La reprise peut être relativement lente et surtout avoir un décalage au niveau de la végétation. L'arbre va être bien sûr beaucoup plus précoce que les yeux de notre greffe. Donc soyez patient, attendez, tant que ce n'est pas desséché, il y a toujours de l'espoir et donc dès que les bourgeons vont commencer à démarrer, et bien laissez-les se développer. Attendez que les nouvelles pousses aient une vingtaine de centimètres avant de conserver une seule de ces pousses des greffons. En général, tous ne reprennent pas mais si vous avez déjà deux qui ont repris, vous serez vraiment déjà un champion et on n'en gardera bien sûr qu'un seul parce que c'est lui qui assurera la pérennité de la branche. Vous avez aimé notre émission ? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Neux Jardins TV. Sous-titrage Société Radio-Canada